bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous ai préparé un petit dossier complet sur conflux que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un dossier sur ce format là très complet avec en quelques minutes bien sûr le projet en soi et ensuite l'analyse technique et je finirai par une conclusion sur qu'est ce que je fais sur ce dossier là c'est un dossier qui a fait l'actualité en ce début d'année il faut être honnête il y a deux mois personne ne le connaissait c'est un dossier qui valait 50 millions de dollars aujourd'hui il a fait x20 il en vaut un milliard donc si on regarde c'est en 51e position il était dans les radars de personnes parce que 50 millions de dollars il faisait partie du top 500 voilà même si j'étudie autour du top 200 top 300 honnêtement je l'avais pas vu ça vaut un milliard il s'échange un milliard 29 c'est très particulier il s'échange plus que le capital et on voit que sur un an ça a pris 225 mais ça ne veut rien dire ça vient de 2 centimes ça vaut 40 centimes ça a fait x20 tout de suite depuis les plus bas et les plus bas ça date d'il y a deux mois deux mois et demi donc comme d'habitude je vous ai préparé une petite fiche le projet à l'origine c'est une équipe de chercheurs chinois et canadiens ça a été créé en 2018 en chine par conflux network et le nom l'ancien nom c'est shanghai truigrap blockchain research institute ils ont sorti le mainnet donc la version finale en production fin 2020 et ils ont fait l'ICO dans la foulée l'ICO s'est fait à 7 centimes en 2020 donc leur idée c'était une blockchain layer one concurrent d'etherium qui souhaite résoudre le trilemme à sa manière on va le voir sécurité décentralisation et scalabilité ils ont mis en place c'est dans le nom de de l'institut de recherche shanghai trigger blockchain c'est vraiment leur grosse particularité ils ont mis en place il ya des projets qui ont essayé des mixtes entre prof certains ont fait des projets proof of work d'autant proof of stake d'autres ont essayé des mixtes on en connaît proof of work proof of sec eux ils ont mis en place une nouvelle technologie qui s'appelle trigraph qui est unique qui permet de réduire les délais de transaction et les coûts de transaction et en fait l'idée au niveau de la tech et du token c'est que c'est une blockchain hybride entre du prof of work et du dhg dhg on en a déjà entendu parler hbar il ya pas mal de projets qui sont autour de dhg ce ne sont pas des blockchains ce sont des espèces d'arbres qui permettent de paralléliser les transactions donc c'est ce que j'ai mis c'est un système de graphe en arbre qui permet de paralléliser tout ça et donc de faire beaucoup plus de transactions c'est pour ça qu'aujourd'hui ils font 4000 transactions par seconde donc c'est monstrueux par rapport à bitcoin ethereum bien évidemment il travaille aussi donc c'est un concurrent d'ethereum layer one mais on peut dire que c'est un concurrent layer 0 de polkadot et atom cosmos il travaille sur un protocole d'interro-appérabilité interchain qui s'appelle shuttle flow et aujourd'hui ça permet déjà d'échanger des actifs avec donc ils ont fait des espèces de bridge avec ethereum et tout le monde binance au niveau des perspectives ça a explosé récemment depuis janvier parce qu'ils ont fait coup sur coup des partenariats de fou et des annonces de assez dingue c'est pas connu en france en europe mais c'est très connu en asie à 200 millions d'utilisateurs ils ont fait un partenariat avec little red book c'est dans les réseaux sociaux et avec ça ils ont poussé des nft on a même vu en chine des nft avec mcdonald et en fait ils étaient basés sur la blockchain conflux ça c'était en janvier en février partenariat avec china telecom en février ça va leur ouvrir je crois l'accès à plus de 400 millions d'utilisateurs aussi les partenariats en chine c'est tout de suite des centaines de millions d'utilisateurs ensuite au niveau des perspectives il se développe énormément dans la dix failles et enfin pour finir la success story avec les deux premières annonces la blockchain est réglementée en chine c'est la seule bloc chaîne légale on va dire en chine c'est assez dingue ce qui est très bien c'est que dans la dynamique globale en chine c'est qu'ils sont moins fermés qu'il ya quelques années s'ils réglementent une blockchain c'est que voilà ils font un pas vers une certaine réglementation du secteur et donc c'est une très bonne nouvelle au delà de conflux d'ailleurs c'est intéressant ce qui a pu dynamiter aussi le token c'est qu'ils ont mis en place un programme de burn de token et ensuite au niveau des perspectives ce qui va être important c'est le développement du côté layer 0 avec shuttle flow et le plus important pour moi c'est le développement à l'international mais ça fait partie de leur stratégie ils sont très orientés sur l'asie sur la chine ils veulent absolument être très international ça fait partie de leur feuille de route c'est leur challenge parce qu'ils sont quand même très très orientés sur la chine quand on va sur leur blockchain on voit tout ce qu'on a vu un peu sécurité donc sécurité et décentralisation c'est au top parce que c'est du proof of work et en plus avec le DAG ils font de la scalabilité c'est pas cher l'office scalabs et tout ça donc au niveau de la token emmique ce qu'il faut savoir c'est qu'on est à peu près à 50% il n'y a pas de max ça veut dire que ça peut être peut-être légèrement inflationniste c'est bizarre en proof of work mais en gros ça vaut un milliard ça vaut en fait le double parce qu'il ya 50% des tokens émis ça vaut pratiquement deux milliards ça vaut très très cher et voilà c'est une blockchain qui a sa vie qui a commencé à 7 centimes en 2020 qui a explosé au delà d'un dollar 20 qui a complètement baissé baissé et là qui est en train d'exploser la question qu'on peut se dire c'est si ça revient à ses précédents plus haut 1,20 ça veut dire qu'au niveau actuel c'est plutôt des fois deux fois trois maintenant qu'on regarde en quotidien on voit que ça a complètement explosé tout explosé ça veut dire en janvier forcément ça aurait été intéressant de s'intéresser si je m'y étais intéressé peut-être que j'aurais laissé traîner un petit billet aujourd'hui ça a fait x 20 à titre personnel je n'achète pas des grosses bougies vertes comme ça ici je pense que c'était une super belle opportunité je commençais à la suivre mais j'ai pas réagi il y avait une très très belle opportunité de repli mais bon arriver pile à ce moment là et acheter à ce moment là parce que là derrière ça fait un x 3 je trouve que ça a fait x 20 c'est un très très beau projet que je vais commencer à suivre tout simplement maintenant je ne vais pas suivre la fusée elle a déjà explosé la fusée la prendre à ce cours là en termes de perspectives c'est potentiellement faire des x 2 x 3 peut-être x 4 mais en termes de baisse ça commence à valoir très très cher autour du milliard on l'a vu pardon 2 milliards dilués très très beau projet que je découvre vraiment que récemment au niveau texte est très très fort je pense des très très beaux partenariats réglementés en chine au niveau texte est très fort très très beau projet mais trop tard pour moi trop tard et personnellement en tous les cas je n'achète pas du conflux même si je vais commencer à la mettre dans ma gauche liste et je vais la suivre voilà sera tout pour moi j'espère que ce dossier vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément ciao tout